bonjour nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du son 1 dans cette vidéo tu vas apprendre à le lire et à l'écrire correctement alors si tu es prêt si tu es prête on y va pour commencer un petit jeu pour repérer le son 1 lorsque tu entendras le son 1 dans les mots tu lèvera le pouce et lorsque tu n'entendras pas le son 1 tu baissera le pouce alors attention c'est parti est ce que tu entends le son 1 dans le mot main oui on entend le son 1 dans le mot main on a le pouce levé bravo continuons avec le deuxième mot c'est le mot maman est ce que tu entends le son 1 dans le mot maman non bien sûr pouce baissé on n'entend pas le son 1 dans le mot maman tu es prêt pour le mot suivant alors le mot poule est ce que tu entends le son 1 dans le mot poule oui on entend le son 1 dans le mot poule 1 dans la deuxième syllabe poule 1 dans la syllabe l'un c'est très bien on continue entends-tu le son 1 dans le mot singe singe oui pouce levé dans la première syllabe du mot singe on entend bien le son 1 singe on continue avec le mot dragon est ce que tu entends le son 1 dans le mot dragon non pouce baissé on n'entend pas le son 1 dans le mot dragon et bonjour petit malin alors est ce qu'on entend le son 1 dans malin si tu entends le son 1 tu lèves le pouce si tu n'entends pas tu le baisses alors alors oui on entend bien le son 1 dans malin dans la deuxième syllabe l'un on entend bien le son 1 et dans le mot ventilateur est ce que tu entends le son 1 non on n'entend pas le son 1 dans ventilateur alors essayons maintenant avec le mot timbre timbre oui pouce levé on entend bien le son 1 dans la première syllabe du mot timbre tim c'est très bien on continue avec le mot grimper entends-tu le son 1 dans le mot grimper oui dans la première syllabe grim on entend bien le son 1 c'est parfait voyons maintenant comment écrire le son 1 le son 1 s'écrit toujours avec plusieurs lettres deux lettres ou trois lettres tout d'abord un que tu sais déjà lire et écrire tu rencontreras aussi le son 1 écrit avec a i n comme dans les mots main et poulain tu pourras lire aussi le son 1 e i n comme dans ceinture par exemple ou bien i n comme dans les mots singe et malin ou encore i m comme dans timbre et dans grimper aujourd'hui nous allons étudier particulièrement la manière d'écrire le son 1 avec les lettres i n et les lettres i m allez commençons par lire des syllabes et des mots avec i n ss et un se lit saint comme dans le mot singe singe allez pour les prochaines syllabes c'est toi qui commence l et un se lit se lit l'un très bien comme dans le mot que tu vas voir apparaître et que tu vas lire vas-y moulin c'est très bien continuons r et un se lit r'un oui comme dans le mot comme dans le mot marin c'est parfait et enfin d et un se lit d'un très bien comme dans le mot comme dans le mot d'inde voyons maintenant ce qui se passe avec les lettres i m et bien le son 1 s'écrit parfois i m parce que la lettre n lorsqu'elle rencontre la lettre b et bien elle se transforme en m donc imb s'écrit i m b et non pas i n b observe bien les mots suivants timbre tu vois le m est à côté du b pour faire le son 1 imbattable pareil il y a la lettre b après le son 1 donc le n s'est transformé en m et dans le dernier mot timbal c'est pareil le n s'est transformé en m parce qu'il est placé à côté du b tu vas voir qu'il n'y a pas qu'avec le b que le n se transforme en m observe bien ces trois mots et dis avec quelle autre lettre le n se transforme en m tu as trouvé ? et oui bien sûr c'est avec la lettre p lorsque la lettre n rencontre la lettre p elle se transforme en m donc imp s'écrit bien i m p alors maintenant tu vas lire des syllabes avec le son 1 qui s'écrit i m go c'est parti pour lire les syllabes c'est simple tu suis les flèches un pas un bé un bas un pu un pi un bu et voilà c'est parfait allez essaye maintenant de les dire très rapidement je te mets les flèches et on y va et ben c'est pas mal du tout si tu veux tu peux recommencer c'est le moment d'aller chercher ton matériel pour écrire car je te propose maintenant une dictée de syllabes et de mots tu mets la vidéo sur pause et quand tu as tout ton matériel tu me rejoins je te dicte les syllabes et nous corrigeons tout de suite la première syllabe que je te demande d'écrire est la syllabe rin rin maintenant tu écris sain sain l'in l'in ind ind attention imb imb et la dernière syllabe écoute bien imp 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 et maintenant nous allons écrire des mots on commence par le mot marin Voici la correction. On va faire le deuxième mot. Dinde. On corrige. Le mot suivant, c'est le mot lapin. Lapin. Voici la correction. Attention, on se concentre pour le mot suivant. Timbre. Timbre. J'espère que tu avais bien pensé au M devant la lettre B. Et enfin, le dernier mot. Impoli. Impoli. Et on corrige ce dernier mot. C'est bien. Cette vidéo est à présent terminée. Mais nous nous retrouvons très très vite. Car nous n'avons pas fini d'étudier leçon 1. Alors je te dis à très bientôt.